bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous allons voir plusieurs processus pour pouvoir obtenir les caractéristiques de sa machine avant de continuer si tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors nous allons directement commencer premièrement la première méthode nous allons utiliser celle la plus simple et la plus utilisée ce que nous allons faire c'est d'appuyer la touche windows plus eux ensuite nous avons cette fenêtre là et nous partons sur ce pc bien sûr assurez que nous sommes là sur l'onglet ordinateur ensuite on clique sur propriété système là nous avons les caractéristiques notre machine mais le problème de cette méthode c'est que elle n'offre pas assez de détails alors nous allons prendre la seconde méthode alors pour la seconde méthode ce que nous allons faire nous allons utiliser l'invite de commande on fait ctrl r puis on saisit cmd et on tape entrer là nous avons cette fenêtre la commande que nous allons saisir ms info 32 puis on tape entrer là nous avons cette fenêtre qui s'affiche avec tous les détails concernant le système d'une autre machine alors cette méthode nous offre des détails plus précis si nous venons là au niveau du processeur nous voyons le fabricant la fréquence le nombre de coeurs et le nombre de processeurs logiques ici nous avons deux processeurs logiques et chaque processeur logique a un coeur alors de façon physique notre machine elle a un processeur mais de façon logique dans l'exécution des tâches nous avons deux processeurs et chaque processeur peut effectuer une opération qui ici représenter à peu près par le nombre de coeurs si nous allons plus bas nous avons la mémoire physique ram installé et tous les autres petits détails accessoires ensuite nous allons prendre la troisième méthode ici nous allons faire windows plus r là nous allons saisir dx d i a g on tape entrer et ici une fois de plus nous avons les différentes informations sur notre système le modèle de système le bios le processeur la ram là entre parenthèses nous avons deux centrales processing unit qui correspond ici au nombre de processeurs logique alors une fois ceci fait il est possible pour nous de connaître la mémoire maximale de ram que notre ordinateur peut supporter et il est aussi possible pour nous de connaître le nombre exact de barrettes mémoire ram que notre machine peut prendre pour avoir ces deux informations nous allons faire ctrl r après ctrl r on va saisir cmd on tape entrer alors pour avoir ces informations sur la capacité maximale de ram et le nombre de barrettes mémoire que notre ordinateur peut supporter ce que nous allons saisir c'est w majuscule w mic puis même physical get mass capacity avec un m majuscule et un c majuscule virgule memory avec un m majuscule on tape entrer là nous avons la capacité maximale de ram que notre ordinateur peut contenir et le nombre de barrettes mémoire ram que notre ordinateur peut supporter est deux alors ce que nous constatons c'est que jusqu'à là cette méthode ne permettent pas d'avoir des informations sur la carte graphique alors pour pouvoir accéder aux informations de la carte graphique nous allons procéder comme suite une fois dans paramètres on va sur système on va sur affichage on descend sur paramètres d'affichage avancé et on va tout en bas de la page on tape sur afficher les propriétés de l'adaptateur là nous avons les informations sur notre carte graphique alors pour terminer cette vidéo nous avons une dernière commande qui nous permet d'avoir les informations générales sur notre système pour cela nous allons aller dans les de commandes et la commande que nous allons saisir ici c'est la commande système info on tape entrer plus là nous avons le chargement des informations et là nous avons les informations plus précises concernant notre ordinateur nous avons le nom d'autres systèmes d'exploitation le fabricant plus bas nous avons la mémoire physique ram nous avons les informations concernant les cartes réseau après la vidéo pour élire les informations en détail alors c'est tout pour cette vidéo merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo